Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Vous aimez les féeries enchantées déclinées en couleurs pastelles ? Vous aimez les petites fées, les poneys multicolores et les arcs-en-ciel ? Vous aimez les licornes roses ? Oui, vous aimez les licornes roses, ça tombe bien. J'ai d'ailleurs écrit une anthologie de la musique métal. Je suis sûr que vous allez adorer. Youpi ! Ouh là là, voici la reine de la basse saturée. Réservez votre rendez-vous chez l'Otorino, ça va sentir le tympan carbonisé. Je devine une certaine erreur. Ne serait-ce pas le masque d'une forme de légitimation des hiérarchies culturelles au travers d'un discours visant à marginaliser les formes d'expressions musicales originales ? Dis donc, la sociologue au guimauve, c'est ma chaîne d'abord ! Euh, désolé de vous déranger dans vos mamours les amis là, mais c'est pas le sujet de la vidéo, hein ? Bonjour tout le monde ! Bonjour ! J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Vous aimez les obus antiaériens de 5 pouces bourrés de valeurs sociolibérales pour apprendre la démocratie et la courtoisie aux impérialistes expansionnistes japonais de l'ère Showa ? Ouiiii ! Vous êtes fasciné par le génie créatif des ingénieurs du passé ? Ouiiii ! Vous aimez les licornes roses complètement hallucinées qui disent oui tout le temps ? Ouiiii ! Vous aimez les licornes roses ! Ça tombe bien ! Parce qu'aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment les chercheurs des Etats-Unis ont réussi à miniaturiser un radar pour le glisser discrètement dans un obus pendant la Seconde Guerre Mondiale ! C'est l'histoire passionnante de la VT Fuse ! Youpi ! Youpi ! La Seconde Guerre Mondiale avec des licornes roses et des paillettes partout ! Youpi ! Au matin du 5 janvier 1943 à Guadalcanal, 4 bombardiers en piquet attaquent le navire USS Elena. Le croiseur réplique de ces canons de 5 pouces jumelés en tirant des obus antiaériens. Il leur a suffi de 2 salves seulement pour abattre un avion et les autres connaîtront rapidement le même sort. Ce sera le premier succès d'une invention révolutionnaire, un projet maintenu aussi secret que le projet Manhattan, la VT Fuse, un obus muni d'un radar miniature à détection de proximité. Deux ans et demi plus tôt, le 27 juin 1940, le National Defense Research Committee a été fondé afin de servir de lien entre les organismes universitaires et les services de l'armée. La section T de la division A, dirigée par Merle Thieuve, devait travailler sur un projet hautement hypothétique, voire impossible. La possibilité pour un obus antiaérien de détecter sa cible et d'exploser à côté d'elle. Le 29 janvier 1942, la première version de test a été évaluée, alimentée par des piles. 52% des obus se sont déclenchés, un résultat jugé suffisant pour démarrer la production en masse. L'appareil sera nommé Variable Time Fuse ou VT Fuse. A l'été 1942, Merle Thieuve et son équipe étaient prêts à tester leur invention en conditions réelles. En 1943, la moitié des avions ennemis abattus ont été mis au crédit de la VT Fuse. L'impossible a été réalisé. Les chercheurs états-uniens ont réussi l'exploit incroyable de loger un radar dans une tête d'obus de l'époque. Le miracle technologique a été suivi d'un miracle industriel. De 500 unités par jour produites en septembre 1942, on est passé à 40 000 unités par jour à la fin de 1944 pour un coût de 18 dollars maximum par pièce. Au début de la guerre, il fallait 1000 obus pour abattre un avion. Avec des systèmes à minuterie et des contrôles de tir par radar, ce nombre est tombé à près de moitié. Avec la VT Fuse, moins de 100 obus devaient être tirés pour abattre un avion. Le succès fut tel que le concept a été décliné sur 70 autres bombes et projectiles d'artillerie. Cette invention a contribué à protéger Londres de la V1, rendu inopérant les assauts kamikazes, contribué à la victoire de la bataille des Ardennes et lutté contre les japonais retranchés dans les îles du Pacifique. C'est le fonctionnement et la réalisation de cet incroyable appareil électronique que nous allons voir aujourd'hui. Bon, on commencera par spoiler l'affaire en révélant le principe de base du système et son schéma bloc. Ensuite, on verra les incroyables finesses d'ingénierie qu'il a fallu pour passer d'une idée à un système fiable. Je pense qu'il est pertinent de savoir de quoi on parle. Ici, on va parler de la DCA avec des obus de 5 pouces. On oublie donc les mitrailleuses et les canons de petit calibre. Le principe consiste à tirer un obus au plus proche d'un avion qui vole à haute altitude. Ce n'est pas le choc avec l'obus qui est efficace, mais son explosion au plus proche de l'avion. Un avion est fragile et ses obus spéciaux projettent de nombreux éclats. La technique habituelle consistait à régler une minuterie à partir d'un calcul de télémétrie. Mais avec la VT-Fuse, on n'a plus besoin de cette minuterie. L'obus explose tout seul au plus proche de la cible. Et ça change tout. En fait, n'importe quelle personne qui connaît un peu l'électronique de cette époque se demande comment a-t-on pu mettre un radar dans un truc de 23 cm de long et 8 cm de diamètre environ pour une masse de 2,5 kg, tout compris. En 1940, un radar, c'est ce genre de choses. Voici une station de la home chain britannique avec assez de câbles pour faire sécher les draps de lit de toute une garnison. Ça, c'est le radar états-unien SCR 270 qui a détecté les avions japonais depuis Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Apparemment, ce dimanche matin, cette information n'intéressait pas grand monde. Voici le radar Freya allemand, issu des amours entre un sommier et une râpe à fromage. Et enfin, un prototype monté sur le Normandie en 1936. C'est beau, c'est élégant, c'est français. Loïc d'Ivoire, mais qu'est-ce que tu fais dans le champ, toi ? Puisque tu parles de râpe à fromage, tu n'aurais pas vu mon morceau de gruyère 24 mois d'affinage ? Je ne sais plus où je l'ai mis. Je vais rester nickel. Puis non, j'en connais un qui va tester le rasage pour chats instagrammables. Au moins, ça rapportera de l'audience. Oh ! Eh bien, mettez un pouce, abonnez-vous et regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Sinon, ils veulent le faire. Ah, bon, je vais me cacher. J'en étais où déjà ? Ah oui ! Alors, les ingénieurs ont donc conçu un système très simple, mais très efficace, résumé en trois blocs. Un oscillateur, qui est couplé à une antenne. Un amplificateur, conçu pour filtrer une fréquence précise. Une électronique de mise à feu. Et bien sûr, une alimentation électrique. Commençons par le début. L'oscillateur émet une onde électromagnétique. Cette onde peut se réfléchir sur un objet, pas typiquement un avion. Si l'onde se réfléchit sur un point nul de son oscillation, elle repart dans le sens opposé. Si l'onde se réfléchit sur un point extrême, minimum ou maximum, elle se réfléchit dans le même sens. Ce qui est beau, c'est que cette onde réfléchie revient vers l'émetteur. Si l'onde émise et l'onde reçue sont dans le même sens, ce petit surplus d'énergie augmente le courant de l'émetteur. Dans le cas contraire, l'onde reçue enlève de l'énergie à l'oscillateur, ce qui diminue le courant. Le deuxième circuit va donc amplifier ces variations de courant. Comme l'obus passe à toute vitesse près de l'avion, il y a plusieurs variations successives de courant, puisque la distance varie. Ces variations sont illustrées par le petit diagramme de mesure, ici. Les ingénieurs ont donc conçu un petit amplificateur, avec un filtre bien calé sur cette fréquence dite de battement. Et enfin, il y a un système de déclenchement qui déclenche l'amorce. Voici d'ailleurs quelques schémas de cet appareil. Les passionnés utiliseront l'arrêt sur image pour se faire plaisir. Bande de petits polissons ! En résumé, le système envoie une onde. Cette onde est réfléchie par la cible et se mélange avec l'onde de départ. Ce mélange donne une variation de courant qui sert à déclencher la charge explosive. Voilà voilà ! Il y a pourtant un gros enjeu. L'électronique de l'époque n'était pas spécialement petite. Le moindre tube à vide, les composants de base de l'époque, avait la taille d'une saucisse. Et plutôt une saucisse de morteau qu'une knackie pour l'apéritif. Ce sont les malentendants qui ont fourni une réponse. A cette époque, on a développé des tubes sub-miniatures pour les aides auditives. Ce sont ces tout petits composants qui ont été utilisés pour les premières phases de test. Mais ces tubes sont fragiles et doivent pourtant supporter l'accélération délirante d'un obus anti-aérien lors du tir. Environ 10 000 jets avec 500 tours par minute. Autrement dit, ce qui pèse 1 gramme reçoit une contrainte équivalente à une masse de 10 kg. Mais il y a un autre problème, plus redoutable que l'Allemagne nazie, plus terrible que les communistes soviétiques, plus effrayant que les zombies. C'est la microphonie ! En fait, sous l'effet des vibrations et du bruit, les éléments internes des tubes à vide peuvent se déformer. C'est un scandale ! Je refuse d'être essentialisé et confondu avec un monstre de série B pour illustrer les propos d'un réalisateur névrotique et psychopathe. Je veux faire respecter ma dignité. Où est mon agent ? Trudy, si jamais, c'est moi ton agent. En plus, si j'avais la possibilité de pilonner des immeubles d'architecture néo-structuraliste post-moderne bien moche avec du bon gros son métal dans les oreilles, perso, je n'hésiterais pas du tout. Ah, c'est pas du métal, c'est du post-rank néo-punk. Mais avant tout, je suis un être féérique chargé d'enchanter et d'exprimer la beauté du monde. Youpi ! En parlant de beauté, tu devrais peut-être en parler à Marfi. Mon petit doigt me dit qu'il aimerait être top tendance de l'influence beauté sur Instagram. Il aurait peut-être besoin de tes conseils. Ah, d'accord. Youpi ! Marfi ! Où es-tu ? Je suis là ! J'arrive ! Alors, en fait, sous l'effet des vibrations et du bruit, les éléments internes des tubes à vide peuvent se déformer, ce qui modifie le courant électrique qui passe dedans. Et si une vibration a la même fréquence que celle qui a été choisie pour le déclenchement, ça explose tout seul. Les ingénieurs ont donc développé des trésors d'ingéniosité en montant ces tubes avec des connexions renforcées. Le petit filament qui émêle les électrons est tendu grâce à un dispositif spécial, ce qui lui évite de vibrer. L'ampoule de verre est chauffée en fin de fabrication pour être pressée contre les électrodes internes, ce qui renforce l'ensemble. Fun fact, c'est le physicien James Van Allen qui a dirigé ces recherches. Le même que celui qui a découvert en 1958 la ceinture radioactive qui porte son nom autour de la Terre. Vous savez, la fameuse ceinture infranchissable qui prouve que les missions Apollo vers la Lune sont des hoaxes, blablabla. Une fois que l'on a des tubes à vide qui fonctionnent, on est content. Mais ce n'est pas fini. Il faut alimenter ces trucs et c'est trop petit pour embarquer un cochon d'Inde qui pédale. Le tube à vide, c'est compliqué. Il faut une alimentation basse tension pour faire chauffer le filament qui émet des électrons, une alimentation haute tension sans laquelle il n'y a pas de courant et une alimentation dite de polarisation pour stabiliser le dispositif en l'absence de signal. Les ingénieurs ont trouvé une astuce incroyable, une pile humide qui démarre avec le tir. Cette pile était constituée de multiples éléments aux électrodes renforcées. Lors du tir, l'ampoule de verre se brise sous l'effet de l'accélération et l'électrolyte est projetée par la force centrifuge. Les différents éléments de la pile produisent alors les tensions requises. Au bout d'une seconde, l'appareil est démarré. Les ingénieurs ont même fait attention à ce que les différentes parties du circuit démarrent selon une séquence précise afin d'éviter une mise à feu intempestive. Il y a également eu des versions avec un turbo alternateur plutôt que des piles. Et là, on arrive au dispositif de mise à feu. C'est un vrai trésor d'ingénierie. Voici le schéma. Mais, Murphy, mais qu'est-ce que tu fais encore dans le champ ? Tu as prévu quelque chose pour ceux qui ne maîtrisent pas l'électronique de boomer en tant que langue maternelle ? Mais bien sûr, tout va bien se passer. Par contre, j'en connais un qui va démarrer une carrière d'influenceur top tendance pour promouvoir l'épilation et ce ne sera pas limité au maillot brésilien. Mais, justement, l'épilation, c'est un truc de fille. On est au 21e siècle, ça ne te dit pas d'expérimenter la fluidité du genre un petit minou. Oh ! Mais, oh ! Où en étais-je ? Alors, comme je le disais à l'instant et quelle que soit votre relation à l'égard de vos cheveux, poils du vest et autres couvertures de l'épiderme, voici la visite guidée du dispositif de mise à feu. Vous allez voir, même si vous avez dormi pendant les cours de physique, ça va super bien se passer. Vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ce zigouigoui là en haut à droite ? Eh bien, c'est un interrupteur centrifuge. C'est une sécurité qui empêche l'explosion avant que l'obus ne soit tiré. Ce serait bien dommage que le navire explose si l'obus glisse des mains d'un marin maladroit. Il y a aussi ce composant. C'est un condensateur qui va stocker la pointe d'énergie nécessaire pour déclencher l'amorce. Pourquoi ? Bah, parce que la pile embarquée ne peut pas donner ce pic de puissance. En plus, comme ça doit être gros, il a été conçu sous forme d'un tube dans lequel on a mis le reste du montage. Astucieux, n'est-ce pas ? En plus, je suis sûr qu'il a été exorcisé. Ce truc-là, là, ça s'appelle un tiratron. C'est un composant très sensible qui va déclencher l'allumage du dispositif. Ici, c'est l'amorce, un mélange de produits parfaitement biologiques, respectueux de l'environnement et 100% compensé au carbone comme les militaires savent si bien le faire. Le truc un peu dingue, c'est que cet obus a été muni d'un système d'autodestruction, comme dans les vieux films d'espionnage. L'idée, c'est de détruire l'obus avant qu'il ne retombe au sol, quelquefois sur la tête de ses propres soldats. Un peu dommage. Cela empêche également la récupération éventuelle de l'appareil et son désamorçage par les ennemis. Ces villes forbans n'ont que faire de la propriété intellectuelle. Ce circuit est fait avec ces quelques composants qui limitent la durée de vie de l'appareil à une poignée de secondes. Vous voulez savoir un truc amusant ? J'en étais sûr. Il y a un petit tube néon ici qui doit être ionisé en permanence pour fonctionner. Et comment ioniser du néon ? Avec de la peinture radioactive, bien sûr. Ce n'est pas grave pour ceux et celles qui ont manipulé ces produits en usine. La radioactivité, ça protège le teint, bien sûr. Mais la grosse invention de cet objet, c'est le circuit imprimé. oui. Un véritable circuit imprimé, le symbole de l'électronique. Sauf que là, ça a été fabriqué il y a près de 80 ans. Ce circuit imprimé est fait avec de la céramique comme pour les toilettes. L'idée consiste à mouler l'argile humide. On dépose dessus avec un masque une poudre de métal très fine. En l'occurrence, un mélange de cuivre et d'argent. Sous l'effet de la cuisson, le métal va se souder même sans atteindre le point de fusion. Cela s'appelle du fritage. Il y a également une réaction de surface entre le métal et la céramique qui fait que le métal adhère parfaitement. Il suffit de souder les éléments électroniques dessus et pouf, le tour est joué. Voilà voilà, nous avons fait le tour de cette invention incroyable. J'ai passé sous silence les dispositifs supplémentaires de sécurité, les facéties liées aux versions munies d'un alternateur, les finesses de la corde antenne, les questions liées au bruit électrique et aux résonances possibles entre l'alternateur et les pièces électroniques. On se reverra d'ici peu pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à vous abonner et à diffuser cette vidéo sur vos réseaux. Au revoir et à bientôt. C'est scandaleux ! Regarde comment l'autre marshmallow moisi m'a renouqué ! Mais t'es super mignon écoute ! Tu vas te retrouver en top tendance des chats instagrammables ! Je veux pas être mignon ! Je veux être vraiment l'alpha ! Je veux être le porte-parole de la virilité fière et conquérante ! Et d'ailleurs, en parlant de virilité, la tienne pourrait être enfin restaurée grâce à ta calvitie précoce. Bon, quoique dans ton cas, tu ressemblerais plutôt à gong. Non mais, dis donc ! Et puisque l'expressionnisme capillaire semble te fasciner, pour ta barbe, tu as tenté l'épilation ? Bah, c'est bon, c'est un truc de fille. Mais, mais c'est pas toi qui avais dit qu'au 21ème siècle, il fallait explorer la fluidité du genre ? Oh, toi, je vais t'apprendre un petit peu de... Ah, non, non ! Ah, arrête ! Ah 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 ! Eh ! Moi, je sais où il est passé, ton gruyère ! Ah bon ? Bah, bah, où est-il ? Eh bien, tu l'as mangé lors d'une crise de somnambulisme fromager. Oh ! Oh bah, ça alors ! Bon bah, je devrais surveiller mon alléno-réveil. Eh bien, il faut que je trouve un autre morceau de fromage. Tiens, ça m'arrange, je crois, ça. Eh ! Eh, ben ! Eh ! Je crois qu'il est parti ! Eh ben, dis donc, je n'aurais jamais cru que ça marcherait, ta combine ! Moi non plus ! Bon, on se le mange en douce, fromage 24 mois d'affinage. ge de t'affinage ! Tout seul! deux fois d'affinage ! T'affinage ! C'est parti ! Au revoir ! Le 95%